Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Voilà, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt et surtout de votre fidélité. Avec nous ce matin, deux groupes d'invités. Dans un premier temps, nous accueillons sur le plateau Dickens, Prince-Civil et Michel Soukart. Et dans un second temps, on parlera politique avec Georges Mi, Jean-Baptiste qui apporte le parole de Rémy, Haïti. Mais d'abord sur le plateau Dickens, Prince-Civil et Michel Soukart autour du livre de la musique avant tout. Michel Soukart, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, Hendel. Bon, je dois préciser pour les auditeurs et pour les téléspectateurs en général que notre rencontre de ce matin ne tourne pas seulement autour du livre, mais autour de la soirée du 2 décembre, où il y aura un concert, un concert Dickens, Prince-Civil, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Saint-Trinité à l'Hôtel Oasis à 7h du soir. À l'occasion de ce concert, quand... Permettez-vous que je salue l'autre invité. D'accord, va liser. Alors, bonjour Michel. Bonjour Hendel. Bonjour Dickens. Bonjour Hendel. Très heureux de pouvoir vous poser des questions ce matin. Avec plaisir. Et maintenant, Michel Soukart, pour la présentation, le contexte de l'émission ? Alors, le contexte de l'émission, c'est justement, ça tourne autour du concert de samedi soir. 2 décembre, Hôtel Oasis, 7h du soir, Salle-Guit au Toussaint. Le public, un public plus large, aura l'occasion soit de nouer connaissance ou bien de connaître davantage Dickens, Prince-Civil. Dickens, Prince-Civil, qui est un haïtien qui vit en Haïti, musicien haïtien, chef d'orchestre, chercheur et compositeur. C'est quelqu'un qui a produit déjà plus de 200 compositions en tout genre. Classique, folklore, jazz. Mais malheureusement, comme d'habitude chez nous... Pourtant, il est jeune à l'apparence. Oui, mais malheureusement chez nous, comme d'habitude, c'est surtout l'étranger qui commence à le reconnaître et à le consacrer. Parce que ses œuvres sont jouées aux États-Unis, à Hollande, à République Dominicaine, par l'Orchestre symphonique de République Dominicaine, en Guadeloupe. Ici, ce sont surtout quelques spécialistes et les gens qu'il a formé, qui le connaissent. Et c'est pour la première fois aussi qu'il a produit un CD. Pourquoi ? Parce qu'il va vous l'expliquer lui-même. Alors, à l'occasion de cette soirée du 2 décembre, ceux qui paieront l'entrée à 50 dollars américains auront doit à trois choses. Premièrement... Le spectacle. Naturellement le concert, mais également le livre dont tu parles, que j'ai écrit pour retracer le parcours de Dickens. C'est son œuvre, et deux CD. Maintenant, ça a été très difficile de choisir quelle composition graver sur le CD. Oui. Parce que la composition, il a un répertoire assez riche, et je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est lui, et il est là. Alors, je lui passe la parole. Oui. Alors, Dickens, c'est Prince Civil. Je peux lire qu'il est temps de le révéler au monde. Alors, je dirais, de préférence, qu'il est temps de vous révéler au public de Métropole, à travers votre participation à ce show. Bon. D'ailleurs, d'abord, je tiens à remercier Métropole, et surtout, pour l'invitation, et aussi pour mon ami Michel, qui a pu voir en moi quelqu'un en qui on peut avoir un certain espoir dans le monde musical. Alors, après mes 40 ans d'expérience, évidemment, quoique jeune d'apparence, comme je viens de le dire, après mes 40 ans d'expérience, il a jugé bon que sortir de l'ombre serait le mieux à faire. Parce que le temps passe vite, évidemment, mais les œuvres vont rester. Si les œuvres doivent rester, on ne peut pas reconnaître exactement l'auteur. Ça s'est créé une sorte d'ambiguïté. Alors, il a jugé bon de le faire. Et moi, de mon côté, je ne suis pas homme du grand public. J'ai toujours voulu rester un petit peu à l'écart, en retrait. Et c'est la raison pour laquelle le public n'a pas eu la chance de me voir trop à l'œuvre. Je crois que mes œuvres sont en partie exécutées depuis des années par des ensembles sur le terrain, soit dans le monde classique ou dans le monde populaire. Parce que j'ai touché plusieurs domaines dans la musique. Et c'est à la faveur de quel conciliabule ? Ou encore, qu'est-ce qu'a apporté Michel Souka à rédiger un livre sur Dickens, Prince Civil ? Ça, c'est à lui, donc, voilà. Non, je voudrais bien aimer. Non, dites-nous au moins. Tout d'abord, je dois te dire que c'est un ami commun qui a quelques années de cela, qui a assisté à un concert de Dickens à l'école St-Prouze de Lima, et qui un jour m'a demandé « Est-ce que tu connais Dickens, Prince Civil ? » Je lui ai dit « Non, pas du tout. » Il me dit « Ça, c'est un musicien à connaître. Ce n'est pas n'importe qui. » Et là, et depuis ? Et c'est ainsi que je l'ai contacté. J'ai réalisé une émission avec lui. J'ai entendu ses compositions. Et je me suis dit « Encore une injustice haïtienne, comment se fait-il que cet homme soit en Haïti ? » Qu'il ait connu en Europe, en Amérique du Nord, en République dominicaine, dans les Antilles françaises. Il y a des orchestres, quand ils jouent même en Guadeloupe, qui le font chercher. Et nous, en Haïti, on ne le connaît si peu. Je vais voir si... À ce moment-là, pour organiser tout ça, j'avais besoin d'un support. Le support, je parle là, d'un mécène. Et je me suis adressé à Décagoupe, qui a très bien compris la démarche. Et à ce moment-là, ils m'ont dit « Mais il n'y a pas de problème, on le supporte. » Et c'est grâce à eux que le livre a pu sortir. Parce que je me suis dit, après avoir écrit sur Philippe Vaubre, Raoul Guillaume, Mano Chalmane, Arthur Volel, Jacques Messidor, « Voici encore un haïtien. » Eh bien, ça vaut la peine que j'écrive sur lui. C'est une valeur sûre. Et lui, il est vivant. Il est peut-être un modèle. Et à la fois, et comme citoyen, il n'a rien à le reprocher, et dans son domaine comme musicien, compositeur, chercheur et chef d'orchestre. Je suis curieux de savoir le chemin par lequel il est passé pour conquérir, je dirais, le cœur du monde, en quelque sorte. Il est connu à l'étranger, il est connu à l'extérieur, et il n'est pas connu, il n'est pas assez connu en Haïti. C'est quoi le secret pour atténuer le monde avant de se faire connaître chez soi ? Je vais vous citer quelque chose et vous allez comprendre. Nul n'est pas fait dans son pays. Vous savez que les étrangers ont beaucoup plus d'intérêt à ce qui se passe dans notre pays que les Haïtiens qui y vivent. Ce qui veut dire que lorsque les Haïtiens viennent, ils ont toujours le désir de rechercher ce qui est neutre pour voyager et partager. C'est ainsi que lorsque, la plupart des fois, dès m'attendre en France, comme on l'a expliqué dans le livre, j'ai commencé avec la musique à l'âge de 8 ans, j'étais toujours en contact avec des gens qui viennent directement des grands orchestres internationaux ou bien des grandes universités. À partir de ce moment, lorsqu'ils viennent, ils suivent tous les éléments de l'orchestre, surtout de la Sainte Réalité, parce qu'on avait un camp d'été qui se tient à Léogane traditionnellement tous les mois de juillet pour un mois. Et après, on voyage à Boston pour aller prendre un séminaire intensif d'un mois et demi. Ce qui veut dire cette période. Pendant dix ans, vous pouvez vous imaginer ce que ça donne. Ce sont ces gens grâce à qui j'ai pu avoir autant d'expérience pour me lancer dans le domaine. Après ma première expérience dans un camp d'été, j'ai fait ma première musique qui s'appelait « La danse des moustiques ». Un professeur a eu à l'interpréter à un camp et a dû voyager avec et ça a fait moche. Et puis depuis lors, chaque année, elle vient, elle me demande si je n'en ai pas eu d'autres. Et ça a commencé à me pousser. Et c'est ainsi que j'ai commencé à fonder le répertoire du compositeur en disque espace civil. Et en général, les grands musiciens, certains grands musiciens, ou encore même si ce n'est pas tous les grands musiciens, viennent d'une famille de musiciens. Je vois que vous avez des frères et soeurs musiciens, mais vous, votre source d'inspiration ou encore qui vous a encouragé à devenir musicien ? Ça vient de mon grand-père qui fut clarinettiste au Palais National, en l'alfa-faire du Palais National. Et c'était un homme assez rigide. Il y avait mon père aussi qui faisait partie des chorales de la Sainte Trinité, ainsi que ma mère. Et puisque mes parents étaient… Donc j'avais bien deviné. Évidemment. Que vous avez puissé des entrailles d'une famille de musiciens. Évidemment. Et lorsque vous avez cet encadrement, on a besoin de vous dire que la Sainte Trinité, c'est notre cours. On y va tous les jours. Ce qui veut dire que… Et d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'on fait partie de l'école Sainte Trinité, vous avez des options comme la musique, le sport, la danse et l'art. Ces options sont presque obligatoires. Ce qui veut dire que nous, on était dans le domaine de la musique et on a dû travailler depuis notre temps en France jusqu'à devenir grand pour être des responsables, des leaders. Michel Soukart a dit tantôt que vous n'avez jamais produit de CD auparavant. Ah non. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est simple. Parce que lorsque vous imaginez que dans un orchestre du genre que j'utilise, un orchestre de l'harmonique qui peut contenir dans les 50 à 60 personnes. Un, c'est un orchestre de jeunes composé d'étudiants. Ce qui veut dire que la disponibilité de ces jeunes est messe. Et aussi, il faudrait que ces jeunes travaillent en dehors du programme de l'orchestre, qui est déjà assez immense, et avoir le temps d'enregistrer dans des studios qu'on n'a presque pas en Haïti. Enregistrer un orchestre de ce genre dans des studios, ce n'est pas facile. Et c'est à partir de là que faire un orchestre... Qu'est-ce que vous allez laisser à la postérité si vous n'enregistrez pas vos produits ou encore vos chansons ? Bon, maintenant, avec mes expériences internationales, j'ai la chance d'être invité ailleurs pour faire des CD, mais malheureusement peut-être pas avec des orchestres haïtiens, car on n'en a pas beaucoup. Le plus grand orchestre qu'on aurait pu avoir, c'est l'Orchestre de la Sainte-Trinité, qui est composé de jeunes, et ce n'est pas de professionnels francs qui ne font que de la musique. Ce qui veut dire, avoir un produit qui aurait pu être totalement professionnel, je ne peux pas me le permettre de le faire ici en Haïti, je dois voyager, et c'est ce qui me peine. Je veux dire, malgré mes 40 ans d'expérience, on n'a pas pu arriver à avoir un orchestre totalement professionnel. Le pourquoi ? C'est parce que les jeunes font le va-et-vient. Lorsque les jeunes arrivent à maturité, ils ne peuvent pas continuer, à ne pas continuer par mode de professeur, d'encadrement, ils sont forcés, ils sont contraints de voyager, d'aller étudier ailleurs. Lorsqu'ils étudient ailleurs, les orchestres les prennent, automatiquement on les perd. Ils reviennent parfois pendant les vacances, pour les coups d'été, et nous encadrer, nous aider avec ce qui se passe, mais ils n'ont pas le choix, ils s'en vont. Est-ce que le métier nourrit son oeuvre aujourd'hui ? Bon, je le dis souvent, c'est un métier vierge, on ne sait pas comment l'exploiter. La plupart des fois, faire de la musique pour quelqu'un, c'est jouer d'un instrument, mais c'est fou. Dans la branche où il y a beaucoup plus de possibilités de faire sa vie, c'est la branche de l'écriture. Parce qu'il suffit de connaître les notions de solfège pendant un an, deux ans, trois ans, mettons, jusqu'à cinq ans. Parce que pour être un musicien, un frère musicien, il vous faut au moins dix ans de carrière. Tadis que dans le domaine de l'écriture, il vous faut beaucoup moins que ça. Et commencer par donner des cours. Un, écrire, produire, vous pouvez vivre. Je vous le garantis. Bon, évidemment, quand je parle de métiers qui pourraient nourrir son oeuvre, je sais, et tout le monde sait, que la musique populaire, ça nourrit son oeuvre. Avec les musiciens qu'on a eus en Haïti, ou encore qu'on a en Haïti, et qui peuvent vraiment voler de leurs propres ailes, alors que ce style de musique est plutôt différent. C'est dans ce sens que je vous ai posé la question, à savoir, est-ce qu'à partir de ce style de musique, qui n'est pas de la musique populaire, en quelque sorte, est-ce que ça peut aider ? Je vais faire une comparaison. Vous voyez, regardez la forme de la pyramide. La musique populaire a beaucoup de monde, certes, mais cette partie n'a pas les moyens financiers. Vous montez, vous avez une petite partie qui a les moyens financiers qui peuvent vous supporter. Vous voyez la différence ? Ce qui veut dire que si vous savez comment, et si vous avez les contacts et les gens qu'il faut avec vous, vous pouvez normalement vivre dans un encadrement plus ou moins potable. C'est relatif. Vous avez une masse qui crie « Bravo, c'est bien », mais est-ce qu'ils vont vous supporter ? C'est une autre chose. Les promoteurs... Oui, mais cette masse-là, si vous arrivez à la charmer, c'est bien cette masse-là qui aura à effectuer le déplacement quand il y a une affiche, quand vous annoncez un programme. Et ce que je veux dire, c'est en comparaison, par exemple, à ce style de musique, c'est rarement qu'il y a des concerts de ce genre, des concerts de musique classiques. Et le public attendu, en général, c'est un public d'élite, c'est un public sélect, comme on dit. Sélect. Alors, comment porter cette musique vers la masse ? Bon, exactement, ça me fait plaisir que vous êtes venu à ce point-là, parce que c'est le genre de travail, le type de travail que je suis en train de faire, c'est de démystifier la musique haïtienne. Parce que les instruments sont des instruments. Et moi, je veux porter la musique haïtienne à travers ces instruments vers l'arrière, les gens de l'arrière-pays. Moi, lorsque je compose ma musique, la première étape, après avoir écrit la musique, je vais en province, je vais à pied, à deux dames, et ce sont des instruments acoustiques. Je joue pour les paysans. Lorsqu'ils dansent ma musique, je leur pose la question, ça c'est quel rythme ? Automatiquement, ils me le disent, j'applique, et je leur demande de m'accompagner au tambour, leur instrument. Et ça s'applique, c'est confirmé. Ce qui veut dire que moi, je vous donne la garantie, je prends ma musique, je vais n'importe où en Haïti, n'importe où. Et on va la danser, on va la danser. Et on va la comprendre. On va la danser, on va la comprendre. Parce que moi, j'écris même la musique de Rara. Le Rara, je l'écris. Et c'est la raison pour laquelle j'ai autant de popularité à l'extérieur. Parce que c'est une musique qu'on n'a pas tendance à écrire. J'écris la musique Rara comme ça se doit. Et la musique Rara est jouée dans les universités avec des très grands orchestres. Alors je vous pose la question, excusez-moi Dickens, je vous pose la question, c'est parce que l'on constate ces derniers jours qu'il y a une autre forme de musique qui est sur la voie de la démystification également, c'est le jazz. Le jazz est apprécié. Voilà ce qui explique par exemple le festival de jazz que Haïti Jazz organise chaque année. et les gens effectuent le déplacement. Alors est-ce que le style de musique de Dickens un jour finira par atteindre les cœurs, par se faire des alliés, des fans, comme c'est le cas à l'étranger ? Je le crois. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la raison pour laquelle, grâce à vous, je ne veux pas aller grâce aux médias, il y aura beaucoup plus de divulgation. Parce que la musique que moi j'écris, c'est la musique qui est typique, c'est la musique typique haïtienne. Ce qui veut dire, comme je l'ai dit, la musique vous traverse, vous atteint directement. Il n'y a pas d'un endroit où j'ai été, où j'ai joué ma musique, où les gens seraient restés sans bouger. Que vous soyez en costume ou en talon, il va falloir l'enlever à un certain moment. Votre musique peut faire danser ? Ce n'est pas « peut faire danser ». Ça ne vous laisse pas indifférent. Automatiquement. Vous l'écoutez, vous vous sentez bercer. Ce n'est pas du ventardis. Moi, je parle d'après des expériences. Parce que la plupart des fois, la musique que je présente au public, c'est une musique de circonstance. et ce sont des musiques appropriées. Ce qui veut dire que pour les dîners, pour les ballerons, pour les concerts classiques, pour les animations familiales, pour l'église, différents types de musiques. Je peux voir aussi le titre. C'est très, très varié. Et transition ? C'est une musique classique, la transition. Le bicentenaire parle de quoi ? Le bicentenaire, c'est une musique que j'avais écrite. pour le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti qui malheureusement n'a pas pu être jouée à cause des événements politiques que vous avez. Bon, Joyeux Noël, ça se comprenait. C'est une musique de circonstance. Musique de Noël. Mais Victoria, ça doit être le nom d'une femme. Victoria, c'est une femme. Une femme vraiment intéressante et importante. C'est la fille de Rommel Joseph, docteur Rommel Joseph, le plus grand violon isaïtien que j'ai connu. Il n'y est décédé pas trop longtemps. Et sa fille joue très bien au violon. Et c'est une musique que j'ai composée en l'honneur et à la mémoire de son père. Et que je lui ai demandé de l'interpréter. Et ce sera la première fois que cette musique sera interprétée. Elle va la jouer au violon. Canon, c'est quoi canon ? Canon, c'est une forme de musique classique. Une forme de musique classique parce que je tiens à présenter au public les différents styles que je compose. Canon, c'est une forme de musique à des mesures répétées. Les quatre mesures, le premier instrument joue quatre, par exemple, en quatre mesures. Et le second instrument répète les quatre mesures à un intervalle de deux mesures. Et ça fait exactement l'harmonie de toute la musique lorsque cinq instruments différents vont jouer la même mélodie. Et c'est simple. C'est pourquoi on l'appelle canon. C'est comme un format d'escalier. OK. Les objectifs de l'hymne de la jeunesse ? L'hymne de la jeunesse, c'est l'hymne... à travers le pays qu'on a joué pour inaugurer le programme des jeunes de l'action civique. Cet hymne est joué chaque année, chaque année, régulièrement. Le 18 mai est un hymne qui est chanté et connu par beaucoup de jeunes que malheureusement l'État haïtien n'a pas divulgué. Et pourtant, les jeunes connaissent l'hymne. La fanfare du palais joue régulièrement cet hymne. Mais malheureusement, le travail n'est pas fait à ce point pour que l'hymne soit divulgué au niveau du pays. Maintenant, juste pour que... A fait que nous l'ignore, je l'ai présenté pour que les jeunes fanfares puissent avoir un modèle pour continuer à faire les marches normalement au lieu de répéter la même chose chaque année. Vous avez personnalisé plusieurs titres. Pourquoi ? C'est un hommage ou en réponse à, je dirais, une démarche ou un geste à quel point qu'à vous ? Bon, la plupart des fois, ça vient automatiquement. Et aussi, derrière chaque titre... Pour la danse de Valérie O'Canès, vous pensez que ça vient automatiquement ? Bon, la danse de Valérie O'Canès, maintenant, c'est... Afin que nous l'ignore, Valérie O'Canès était un grand musicien, un violoniste. Et sa femme, une cantatrice. Sa femme était cantatrice et pianiste aussi. C'était des gens très classiques. Alors là, c'est pas automatique. Non, là, c'est pas automatique. Je vous ai eu. C'est pas tout à fait. Voilà, parce que... La raison pour laquelle, c'est parce que l'ambassade d'Argentine pour l'anniversaire de l'Argentine avait demandé à l'orchestre de donner la possibilité d'interpréter une musique de ce genre par des danseurs qu'ils avaient fait venir. Et on n'en avait pas dans notre répertoire. Ils avaient demandé s'il y avait quelqu'un qui aurait pu le faire. Et à ce moment, j'ai été invité à le faire. Et je l'ai fait. J'ai créé cette musique. Et je l'ai fait parce que ce jour-là aussi, on devrait remettre une plaque d'honneur à Valérie Hercanès. Et je me suis dit bon, je vais marquer l'histoire. Puisque Valérie Hercanès avait donné un violon. Moi, je suis litier, j'ai vu ce violon. C'est un violon superbe. Il l'a remis à l'orchestre. À ce moment, j'ai dit en honneur et pour marquer le nom de ce grand musicien qui est passé à l'oubli et qui est un inconnu comme moi, tenu à mettre son nom en valeur pour faire de ce nom une sorte d'icône dans la musique et dans le domaine de l'art et du support de la musique. Maintenant, c'est pas sans raison pourquoi les gens de Valérie Hercanès supportent la musique sans dans l'art, sans dans l'art. ça vient comme tu l'as dit tout à l'heure, ça vient de... C'est familial. OK. Maintenant, avant de terminer, est-ce que Dickens Princeville est croyant ou religieux ? Je suis religieux, je suis croyant. C'est un exemple pour laquelle mes musiques aussi sont spirituellement... me viennent spirituellement et je les applique, je les ponds, je les compose et parfois, même lorsque j'en ai pas envie, ça arrive, je n'ai pas le choix. je suis content de le faire. Le titre Devant Grandmètre-là, vous dit quoi ? Devant Grandmètre-là, c'est exactement. C'est une sorte de musique de consentement de deux jeunes qui devaient se dire le mot pour prendre la route ensemble. Alors, Devant Grandmètre-là, Devant Mounsaïo, M'appelle Diou, Toutes-à-Ménie, la Fonquempo, c'est exactement ça. Tu es témoin alors ? Tu es témoin. Alors, et le dernier titre, ou encore le numéro 12 du CD, m'inspire une question, Ouzé Ballet, c'est ça ? Oui, Ouzé Ballet. Alors, la question est la suivante, c'est quel rythme ? C'est quel rythme ? C'est quel rythme ? Tout rythme ? Tout rythme ? Ça, c'est du bon invalou. C'est quel rythme ? Non. N'est-ce pas ? Oui. Ouzé avant. Ouzé avant. Ouzé avant. Pour éviter poussière, c'est ça ? Non, non, non. C'est pas ça ? Non, non, non. Ce n'est pas pour éviter poussière. Leur poussière, c'est pour nettoyer mon visère. C'est pour nettoyer mon visère. Vous vider de l'eau devant la carrière ou dans la couille. C'est-ce que vous retirez mon visère. Alors, Ouzé dans la nuit, là ? C'est ça. Moi-même, le papa m'a menti, moi-même, j'aime de comprendre. Leur de conner, grand-parents, et même par-d'où, avant le nettoyage, il y a eu de l'eau à terre. Vous avez toujours pensé que c'est pour poussière. C'est pour calmer poussière. C'est pour calmer poussière. Non, c'est pas ça. Même quoi, parfois, et... Leur fait le matin bonheur, c'est pour chasser mon visère qui passait la nuit, là. Leur fait le dans la journée, deux heures, trois heures, c'est pour baisser la chaleur, c'est pour calmer poussière. Parce que je me souviens... Les matins bonheurs sont beaucoup de poussière. Je me souviens. Parfois, ça me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Là, quand je me souviens, c'est déjà, c'est un mot de pêche. Ça me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Mais avant de passer, je me souviens. Je me souviens. Je vous assure que ce n'est pas pour... Ce n'est pas pour mauvaises à quoi vous faites. C'est même. Dans les coutumes culinaires, nous ne nous pas manger. Nous ne nous savons pas pour qui ça, mais nous ne nous savons pas. Nous, nous, seulement manger. Mais c'est dans le domaine où nous ne nous savons pas, mais ça ne nous savons pas. Par exemple, ce pour nous, j'arrières. Oui, oui. Donc, balé ouzé, ou même, c'est où faire? Ouzé, balé. Ouzé, balé. Et qui veut dire qui ça, lui-même? Ouzé, balé. C'est ma bonne ou deux phrases. M'a avancé pour m'a nettoyé au thé et au mid-pied. De l'eau j'étais pour la nettoyer ça ne va pas effacer. Oui, c'est assez pour vous montrer au terme, non? C'est quand ça a parlé de développer l'Enchantéat avec son rythme. Yann Valou, soutenu pour l'orchestre philharmonique, c'est vraiment beau à entendre. D'ailleurs, cette musique sera exécutée aussi lors du spectacle. Merci, Dickens, Prince-Civil. Un dernier mot avec Michel Soukart. Michel Soukart... Bon, ça n'a pas pas dit. N'a pas appris que ce concert a la fête 2 décembre. Samedi. Samedi 2 décembre. 7h du soir, hôtel Oasis, Salgito Toussaint, entré à ces 50 dollars américains. Qu'est-ce que tu veux mon argent de carton? Il y a un argent de carton dans Jaffa, il y a un argent de fiesta, il y a un argent dans tous les deux de la Côte de la Trinité, il y a une ville, il y a une ville. Et puis, pour ces 50 dollars, nous avons un livre que nous avons. La pléade. La pléade. Nous avons un livre, deux CD, et nous avons un spectacle. Maintenant, si quelqu'un qui voulait que je signerai un livre pour toi, il y a un pré-spectacle. Et si quelqu'un qui voulait prendre une photo avec Dickens, l'orchestre, etc., il y a un pré-spectacle. Michel Soukard, Dickens, le Prince Civil, nous sommes content de la pocheter ce qu'il y a dans l'air et je vous dis avec nous. Eh bien, nous sommes content de la pocheter avant tout. Donc, nous avons souhaité que nous avons capté cette pocheter. C'est ça. Et nous avons souhaité que vous compreniez. Ils sont à la hauteur. Parfait. Donc, rendez-vous samedi 2 décembre à l'hôtel Oasis, salarié de Toussaint, 7 heures du soir. Ne pas dire, 7 heures. Et je dis, 7 heures, boule. Qui type de monde n'a pas tant ? Toutes les qualités de monde ? Toutes les qualités de monde. Toutes les qualités de monde. Toutes les qualités de monde. Moi, maintenant, je vais leur poser une question. Musique, mais pas une musique qui est directement visée au monde parce que j'ai dit et je le répète, j'écris de la musique pour les Haïtiens et les étrangers en profiteront. Toutes les couches. Même si les étrangers en ont profité avant ? C'est toujours comme ça. Merci encore une fois, messieurs. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole, Dickens, Point Civil et Michel Soukart. À venir tout de suite après la pause, Georges Mi, Jean-Baptiste. Là, on parlera politique puisque lui, il est le porte-parole de Rémi Haïti. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est le moment d'accueillir Georges Mi, Jean-Baptiste qui est porte-parole de Rémi Haïti. Jean-Baptiste, Jean-Chi, bonjour, bienvenue. Bonjour, Wendel, bonjour à tous téléspectateurs et auditeurs de Radio-Télé Métropole. Sans plaisir, c'est pour moi un bon matin sur le plateau Le Point 1 pour nous parler politique et certainement parler la parole de Rémi Haïti qui, certaines fois, et nous n'en pas parler souvent, mais depuis quelques temps, on est en train de porter une communication plus ou moins médiane par rapport à ce qui se fait pour le moment. Et apparemment, alors je l'ai dit tantôt, à l'un des intervenants qui vous ont précédé. Apparemment, vous êtes jeune et vous avez choisi de faire de la politique. Oui, très jeune. Georges, c'est-à-dire mon père était candidat en 95 pour la mairie d'Enerie. Il a pris le vigne magistrat en 2001. Vous ne comprenez pas ce que vous avez choisi qui est inspiré. Du tout pas, du tout pas. Parce que quand même, il est d'Enerie également. Oui, certainement, mais le premier qui est inspiré, c'est le papa, parce que, justement, c'est à 5 ans déjà que j'ai vu mon père poser sa candidature pour la mairie. Donc, je ne peux pas comprendre ça, mais tout le temps, et je vais toujours apprendre, si vous n'en commune ou donne un espace géographique que vous n'en pas utile, vous n'en pas besoin d'exister. Et ça, après, les aptitudes pour la politique vous n'en developent très tôt. Et au moment opportun, vous n'en avez décidé d'entrer dans une structure politique et vous n'en avez choisi Rémei Haïti depuis 2014. Pour qui ça, Rémei Haïti? Bon, parce que Rémei Haïti, selon que j'aime comprenir, selon que j'aime comprenir en réalité, c'est un espace politique qui permet de l'émergence à n'importe qui est que le sexe ou que l'ajout. Oui, mais n'importe, l'autre organisation a dit, même bagel en tout. Oui, certainement. Il y a le dire et le faire. Moi, je dis que dans la perception c'était ça de l'émergence. C'est-à-dire, je comprenne ça et je suis capable rapidement dire pourquoi je m'en Haïti explique ça parce que quand je m'en intégrer une structure politique très jeune, dans l'espace de l'émergence, il y a de bagel que je n'en m'ose parce que peut-être que je m'en est trop jeune m'en m'en pas d'apkafè. Mais, m'en t'en allait m'en choisir comme son porte-parole dans les dernières élections présidentielles et d'après le fait ma compagnie de deux l'autre jeunes et ça l'on te fait pendant le campagne ça pendant les trois mois de campagne pouvé que espace politique ça qui gant en kip en pile ancien en pile moun qui expérimente dans la politique qui n'y a pas de déçu du tout et je dis espace politique ça, structure politique ça, c'est un maritien m'en occupe un goul la den parce qu'aujourd'hui avant de m'en parler voilà, Georges Mijen-Baptiste c'est pratiquement la personne qui représente M.Haiti dans tous les espaces que ce soit les discussions politiques les réunions tout ça. Alors, on a dit on a évité des émissions c'est un état de bonne guerre quand même qu'on fait comme ça et on a essayé par exemple d'éviter des émissions de plateformes de propagande pour le parti et encore moins c'est pour et on a généralisé les questions aujourd'hui il y a y a un jeune qui a suivi nous là même avec qui a parlé qui sont cadis qui raison qui motive le fait politique en plus de ce que je dis tout à l'heure qu'on lève le jeune maman en fait que pas pour faire politique ou déjà 25 ans alors que faire politique en Haïti il y a pile bon côté il y a pile bon côté il y a pile privilège être président de la république être sénateur député maire dans n'importe qui pays écoutez on va dire qu'il y a pile monde envié ou d'accord mais en même de tout la kane nous y a partout joué politicien d'un bon oye ou même ou je fais ça ou de politique là ou j'en cap suivi là so kadis l'est ou kan inviter le fait même j'en avou certainement et men raison fondamental la mwen 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 tanke jen mwen leve nan komune tre recule de Porto Prince mwen komprenn ke goun niveau d'implikasyon ke on jen sou pa deside fel mwen fo pare tou pou 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 y la mouvez konsekans kè ce que ça veut dire jodis agan pil jen ki osi briyan plus briyan ke an paket lot ki tre briye nan politik e pou kwa pa pi briyan ke mwen men ki rete non ti konfot ki di yon pa pate nan politik poske yon mwen 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 komprenn ke kelke so bon fwa kou gen sou rete nan ti kon pou d'implik nan politik poske bagay sa a kote de bon e mwen pa konen avantaj ke l'yen yon men l'yen trop ris e ben on va peye le mouves konsekans et se sa nou gen pratikman depuis 30 an gan pil moun de bon tete de bon profil moun ki pav lin politik poske just man yo redoute kote negatif la mwen 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 jen te komprenn ke par ap implikasyon depi l'm te etudian si mwen pa implike moun struktur politik pou ke mwen kompren davantaj la dinamik politik de se peyi mwen gen on influyans ke mwen pap ka fe osi bon fwa ke mwen da yon vwala la dinamik ki fe apre mwen fin fon refleksyon kon sa men la politik sa pa meyor struktur ki pèmet mwen apre e mwen artikulé peut-être vision ou changement sa ke mwen se kap bon pou peyi yon se an don politik politik vwala la razon ki me motive a fèr de la politik a kote du profesionnel ke mwen yon la se nou di ke nab jowe fran je entro mwen 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 sè di ke nou vle honet vis-a vi de mwen kaps nou yo bie ke yon di ke an jeneral an pil mwen kaps politik yon kwen an pil l'an bay manti es kou kap pataji avek mwen kaps nou la ki pi go deception kou pren pannan kwa fèr politik e pi pi go deception e nta prefere pali de pi bel expi mwen kom se késyon bo zem pi go decepso kwen pren politik se ke jodia kom jen gason de pou entre nan politik se kom mwen te goun rat blan sou ou epi yon pase bon mag glou ki sal e kou vle kou pa vle se le mag glou sa vole sou yon pa pral ten kont ke ou entre nan glou an se vole sou ou prè a nepot ki kritik mwen mwen kom jen fom zuke jodi apigote se pwede mwen pa kompren bon kote ke mwen te politik mwen pite ou mwen mwen ve kote a mwen 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 son bon profesyonel pou sa mwen patre te travay mwen son jen entreponeur si pou sa mwen batre nan bizis mwen jodi yon gon flot de kritik osi jen goye ki kapab dezamor sou kapab dezansone ou pou fe ke ou te ou un bagay kote vle ale pote un va le ajoute men se kritik sa ou pas mwen te finalman kompren a un setan moment de la dure mwen tap tan kon bagay yo pa en men pou kritik ou men se tre to t ou ou on di yon kip le tuye proje nan ze mwen mwen jod ziyan pigo de se pigo motivasyon mwen tou paske de fwa mwen kon rete mwen kap di bagay men ki sa mwen se wè la nan nan mwen sanje lom pot parol reme ha iti mwen pot parol de 5 100 mil job mwen 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 ridikulize mwen ki di mwen sa mwen sa rakonte la on neg profesyonel pou abdi san mil job men jod di de 2014 a jod si certain mwen te jon job yon pa tap rale mwen fete komparison sa mwen kap ap di mwen mwen pa jen mwen le bon kote de sa mwen mwen pote mwen mwen pote mwen ekip is shi kote fè ou kapab rapidban get an devie pou kase tel tout mwen pa kisyon sur le mwen makro mwen fason yon fè politik en haïti ki so remen nan fason yon fè politik et kis pa remen nan fason politik a fete en pa yon bon politik la li charie pon ekip et indikate et facteur li depan de pere dan yon certaine mezur pren politik la par aprop a kontekst ke mi a fò mwen djou ke an haïti les intrigue se ou mwen peut-et on e kapab pi redouté lò fè politik on dire ke isi an haïti tout est permis mwen 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 kon jone gason ki vle fè politik mwen chwazi on linn ma fè politik sou sa mwen djou jodian e ke sa mwen bral fè nan senkan wè del men se bandan fò mwen konè ke an haïti ke mye yon pa fè politik la jen ou fè l pa ek zè par dominikan goun paket lot bagay fò mwen konsyen de yo si mwen vle chanje ou mwen vle influense yo fò mwen konstitui pò ten genyen mas kritik la paskè mwen djou deja genyon mas kritik de moun pa jen selman gran moun tout moun ki pi gran ke mwen ki bon ki se de bon moun si mwen lè di lanc politik se mwen 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 pò tèr de lòt mwen pò fè politik la pò mwen mwen dò mwen desider di kwa vén politikien sa mwen lén idéologi par exemple jodi a gè mwen kè politik mandel ki sa nan ki bò kè yoye 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 de droite ou yoye 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 pèl mwen kò kè pò se kè yoye kè kè pò l'épone parce que l'essentiel c'est d'arriver au but c'est kòm si mwen dò ma konfò mwen lèm fèng yoye sou pouvoi ma chè chè on léni ou bien ou bien idéologi kèlko mando est-ce kò on socialiste ou bien s'kò c'é un un capitaliste ou bien ou marxiste léniniste et autre ok et yoye mwen ki kon trouvé cè de kèst yoye mwen abso d'yoye a proposé à un politicien exact mwen fò mwen dò mwen sa wò pa premier qui contesté cette histoire de idéologi pòm mwen ki contesté bà sa qui dit cè Napoléon Bonaparte qui te mette de kote karimman la question d'idéologi men fò mwen mwen dò cè mwen fin fè refleksyon personel mwen te oblige d'yoyen espace d'apprentissage parce que la politik cè ton aprentissage kontinu mwen 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 gen de valeur kem charie mwen te jwenn pa pa mwen kòm peiz an kultivate kap fè l'ekol ki deside dirije kom mwen akademik mwen se te kon ekip sensibilite mwen au final mwen cè takou nou te fè l'on kampay wendel nou nsom pa den l'ekstremite kèl kòtè l'ye kòtè nan ekstremite gòsh kòtè nan ekstremite dwat nou pala den paske l'on pren de ekstrem yo yon pa kapote solusyon vre y fo certainman yon solusyon kapable de pren chak bon bagay chak bon chak bon person kom l'afè Emmanuel Macron par ekstrem wivet ou le de centre-gauche ou de kèl centre-droit bito nan centre-gauche pon se kè jodih mwen gen on sensibilite populer au niveau du centre on se rapproche davantage vers la majorité qui est généralement la majorité pouf de fason a augmenter sa nou relè karimè la klase moyen haïsène qui n'existe pas cè pou sa que nou centre-gauche pon kè sou djou centre-droit ou pralà l'ivet ou minorité aujourd'hui a la question d'Haïti se solucionné on séri de problem que la majorité est entrain de konfronter mais le kontext fè kè on ek pak a dit mon chè je suis dans l'extrême de la majorité ni dans l'extrême de la minorité parce se kelke pon va derange dou la position centriste de M.Aïti ki konkorde karima vek sa mwen mwen tap riflechi kem pot kon mwen kon zah ot e pratikman avant de entrain politik et ke jodian mwen sentim konfronter ki fek map milite ente de dan parti sa et ke jodian arrive au pouvo parti politik sa ki certain nan eleksyon se aplike et sa nou gen kom valeur kom prinsip pou ke nou permette peyi sa ki gen majorite kap vive dan la misère nou solusyon de problem nou pot de repons a de besoin kye 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 men osi augmenter ou kye senti populasyon jodian ke mwen mwen ap ten ki se la klase mwen en ki en kon son ti minorite riflechi vwala se sa mwen kye et se parti politik sa jodian ki certain mwen permette mwen aprofondi kompréhension sa et poukwa pa arrive ou pouvoi atraves set struktur politik je pol du parti d'une manye genéral tente de mette en plase en vision kon sa gen pou mwen ki wè nan haiti un bon peyi bon peyi et ou poukakwè ou mwen kwo diferan ok piske kanmem ou jen c'est vre men vous êtes aplé a fer de la politik ok et ki es ki kapab di nou ko pa lantre nan angrenaj la vwala se pou samde tout a le a e gen se de bay ki do se vou valeur mwen mwen te konrele le mwen te pi jen se le for ki vou gil sak de vwala kap gil do la mwen si otour de ou kon pa ket tentasyon men kes ki vous ave pou ki son prè pou pa flèchi mwen se ke sou pa gen sa nan vou pa bezon existe for kon bagay pou li pou prè ale jisko bou et sa mwen 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 prè pou 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 jisko bou se mwen valeur la se yo ki fe mwen rentre nan politik ki fe jodi mwen mwen pa nan dinamik d'angrenaj dinamik d'angrenaj sa vle di jodi a kom jen gason angrenaj a se le ou nan souci de souvi ou de saotaj personel mwen nan dinamik de preferens d'influyense an maximum de bon person voilà mwen kon 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 oujoudi ou nivou de mwen ha eti mwen si tal ou te di nou pa pa le fe emisyon nan dinamik de propagand men jodi an nou nou nis som pas 50 jen ki son kapable de pale jama pale ou nivou de mwen ha ti gen nan nou ki pe kwa mwen kapable fe nan 5 nan 10 an pou gen 1 million jen ki implike ou politikman de fason a influence le changement de la periferie du peyi mwen pa kwa ke mwen ka chanje sa kom on motivasyon mwen met de lot mwen ki de bon entansyon ki te pe di si mwen se rive ken be 1 2 3 4 5 an mwen se pa terni mwen se pa galvode mwen se pa pren nan gwen aj la eh ben je pe osi tente si mwen mas kritik de mwen ki vine tente avem se terni mwen ap gen sa nouri les rapports de fos la on peut faire le changement jorce mi jean baptiste ba bezoan rappele ke ou jen et auditeur yo a téléspectateur ou son jen kapaléan et jen nan c'est pas solman ki deja kite pe yon en ket de se plus clement yo fui pe yon pas ke yo bez n travay yo pa gen travay en Haïti gen pil nan yo ki absuiv nou la jodian la kap tanden nou la ou kabay sa yon espoir pou retoune nan pe yon ou gen sak jodian la ki gen vele yite ou ankor desir voire ranvi pou kite peyi yon pou ale lot kote ou gom moun espoir pou yon wala mwen bin kontekou pose mwen kesyon sa paske avan vin nan emisyon mwen gom group de jen la kare mwen ki tap di fò pale pou nou paske nou pa gran mwen pas se ke mwen pa peutet la persone la mwen plase pou don espoir se kote gen plus jen ki kite peyi nan to peyi sa veze lwa pren moun yo en tem de departement la tiboni gen pi gorasyon son departement important en populasyon en n sou se de zon kote jen plus prekarite ekonomik jwò di espo mwen ka di jen sa vini nan konba pam nan paske mwen wè chanjman haiti ya ya bokou ki on di sa yad lous la trent an men sa nan pa man chanjman mwen prense ke nou pas soupoze nan dinamik mwen pral pou mwen fluyen se nan dinamik de kreyye sa mre le an mas kritik pou nou fond bagar nan peyi sa e mas kritik sa fok nou bat pou mas kritik sa plus ou mwen sen paske oujoudi si yon che de bon person dan se peyi gen mwen kap du mwen che pa gen men gen se posibilite nou pou nou reyeni mwen prense gampil nan jen so ki kite peyi yon ki seten man de bon fwa ou kite de bon fwa men ki di mwen chanjman fè tout bagaran yon pa mwen bay vag mwen prense gen pa fwosse mwen nivou de mwen haïti a fèr de la politik pou chanj pou influense poske se ki la nè pa bon nou di kite 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 mwen an pare te de preférens ap subi mwve konsekansyo an nou esay progressiveman graduelman integre pou nou influense et le sa mwen di lwen del et se la mwen group de jen non l'autre domen nou somme entrain de konkocte un projek ki s'appelle haïti 2117 nou somme si ke le changeman d'haïti mwen 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 genération pa men pa bient an wèl mwen si nou pa met le bas si pa kriye la personne le citoyen haïsien ki doué implément te changeman sa en ben yap juge nou le mwen sa vini pa se nou pa te f politik certain mwen pa d tout b politik pa se la politik c k c c mwen aïti la politik don le ton sa c la politik don le ton un jeune entrepreneur aujourd'hui qui a un bon projet mais qui ne veut pas trouver de financement le problème est à quoi on peut le rezoud politikman on jen med sen ki fin diplome ki spesialize pi po djab ki pak jone job men problem sa yo ki moun ki amelyore le klimat makro ekonomi ki pou met le professionnel laïsien yo kapab bi integre pou utiltet yo kombo iso men tout pan utiltet yo kombo iso nèl yo kapab bi de lot moun tout sa politik non pa men de pou to moun vin fe politik vin milite non parti men fwa o konsyen nan es pas se pas solman vin fe politik nan parti men javem men c'est an nétant konsyen de se ke sa la politik en nétant konsyen de le passivite ki pral fe ke passiv jodi passiv demen se paye mouvé konsekans nan dix george mi jean baptiste porte-parole de reme haïti c'était un plaisir de vous avoir ce matin sur le plateau de la rubrique le point merci wendel c'était un plaisir et merci à téléspectateurs et auditeurs pour t'en retenir pour émission ça merci vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télémétropole merci de l'accueil passez une bonne journée avec nous et à demain quand les nouvelles s'affolent métropole fait le point le point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télémétropole le point est une courtoisie de msc trading